Je m'appelle Florian Rival et je me présente en premier. Je suis architecte-développeur chez BAM, où on crée des applications mobiles avec des technos comme React Native. Je suis aussi développeur de GDevelop, qui est un logiciel qui permet de créer des jeux sans programmation. Du coup, qui est un des concurrents des logos qu'on a vus juste avant dans la présentation. Et de GDevApp, qui est un logiciel qui est similaire à GDevelop, mais qui est fait entièrement en ligne, avec le même moteur C++ compilé en JavaScript, qui tourne sur un navigateur. Et du coup, avec ce logiciel, j'ai fait un jeu qui s'appelle Lil Bub Hello Earth. C'est un jeu où on contrôle un chat qui parcourt le monde. Et du coup, c'est un projet que je fais sur mon temps libre actuellement. Et ce soir, je suis venu vous parler absolument pas de ça, mais d'une application que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Tinder. Combien de personnes ont déjà utilisé Tinder ici ? Donc voilà, plus les menteurs, donc ça fait un peu plus. Ça fait pas tant que ça, de moi. Du coup, Tinder, à quoi ça sert ? Ça sert à faire des rencontres, du dating, comme on dit aux States. Avec la particularité, c'est qu'on peut swiper les personnes pour dire j'ai envie de la rencontrer ou je n'ai pas envie de la rencontrer. Et du coup, en l'utilisant, je me suis dit, c'est vachement intéressant si on pouvait faire des statistiques dessus pour voir qu'est-ce qui leur sort de ces applications. Tout le monde en a vie là-dessus, mais on ne sait jamais trop quoi en penser. Et du coup, comment j'ai commencé ? J'ai commencé par demander à une amie, tiens, tu peux me montrer ton compte Tinder. Et là, le choc, elle a dix fois plus de matchs que moi. Un match, c'est un moment où les deux personnes mettent like et on peut discuter. Donc, il semblerait du coup que les femmes aient un succès beaucoup plus important. Très bien. Sur son swipe, quand elle a fait like, 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 elle a eu 40 matchs. Donc, j'ai fait pareil, j'en ai eu 4. Donc, ça confirmait le chiffre de x10 avant. Donc, c'est déjà assez intéressant. Ça permet de voir une certaine disproportion entre l'offre et la demande, ou la demande et l'offre, suivant comment on la considère. 91%, c'est le nombre de discussions qui ont été initiées par mois une fois qu'il y avait un match. C'est qu'en fait, dans 10% des cas, à peu près, c'était la demoiselle en question qui venait me dire quelque chose. Mais dans la majorité des cas, c'était à moi de faire le premier pas. Donc, je ne sais pas ce qu'on en déduit. Soit je suis très entreprenant, soit on s'attend plus à ce que ce soit peut-être l'homme qui parle en premier. Et je vous laisse à la chaque fois mettre des analyses. Moi, je présente les chiffres. Dans 60% des cas, j'ai obtenu une réponse. Ou alors, c'est moi qui fais une réponse si la personne est venue parler en premier. Donc, c'est plus de la moitié quand même. Ce n'est pas non plus énorme. Je pense qu'il y a une idée qui est que, comme il y a peut-être trop de matchs, les gens ne parlent pas. Ou alors, pas tout le temps. Il y a des applications comme Once qui ont repris l'idée Tinder, mais en faisant un seul match par jour. Pour inciter à avoir plus de qualité que de quantité. 9h du soir, c'est l'heure à laquelle il y a le plus de gens sur Tinder. C'est une statistique trouvée sur Internet. Je parle de stats parce qu'en fait, j'ai fait des stats sur mes données. C'est-à-dire que j'ai pris toutes mes conversations et j'ai fait un tableau Excel. On me tend à chaque fois le nom de la personne, si elle m'avait répondu, de quoi on a parlé. Et des données comme ça. Donc, j'ai pris quand même un petit peu de temps pour faire cette présentation. Et du coup, comment on commence une conversation ? Comme ça. C'est-à-dire que dans beaucoup de cas, j'ai demandé, dans même la moitié des cas, j'ai demandé « Salut, quoi de beau ? » Parce que je ne savais pas quoi dire. Dans certains cas, j'ai rebondi sur la photo ou la description de la personne quand je le pouvais. Parce que des fois, les gens n'ont pas de description. Je peux parler de voyage. Des fois, j'ai envoyé des gifs animés. Je parlais de chats aussi des fois. Du coup, l'idée, c'était « Qu'est-ce qui marche ? » C'est-à-dire que dans quel cas, j'ai une réponse ? Et du coup, j'ai simplement reclassé ça. Et du coup, dans la plupart des cas, alors, quand c'est la personne qui me parle, moi, je suis sympa, du coup, je réponds. Donc, on a 100% de chance de répondre. Il y a un groupe qui sont les voyages, la description et la photo, où dans trois quarts des cas, la personne répond. Ce qui est pas mal. Il y a un autre groupe quand on parle de Paris, « Qu'est-ce que tu fais sur Paris ? » « Quoi de beau ? » Ou alors « Je suis dispo qu'aujourd'hui ? » Ce qui peut arriver quand je voyage. On a une réponse dans la moitié des cas. Et les chats et les gifs animés, non, il n'y a que 25% de fois où ça répond. Donc, mauvaise approche. J'ai tenté aussi des gifs avec des mignons. Ça marche dans 30% des cas. On peut oublier aussi, en fait. Dans 52% des cas, la discussion se finit parce que quelqu'un ne répond pas. Et du coup, ce qui fait, une fois sur deux, la discussion finit comme ça. Terminé. Mais je me suis aperçu qu'en fait, dans 33% des cas, c'est moi qui ne réponds pas. Alors que je pensais que je répondais toujours. Et donc, non, en fait, finalement, quand la personne n'est pas très intéressante, on arrête de parler. Le nombre de messages, c'est un titre indicatif. Il y a beaucoup de fois où on parle très peu, moins de 25 messages. Quelques fois, on commence à faire une discussion plus élevée. Et il y a même quelques rares cas où on atteint des sommames de poésie. Donc voilà, j'en déduis rien de ça. Dans 97% des cas, c'est moi qui ai posé la question, est-ce que ça te dit d'aller boire un verre, un de ces soirs ? Donc, soit j'en conclu que j'en suis très entreprenant aussi, soit que, en fait, naturellement, en attendant peut-être que ce soit l'homme qui pose la question. Donc, 97% des cas, c'est moi qui ai posé la question. Et avoir un donut dans sa description en disant, si vous trouvez sur mes photos à qui, où est-ce que j'étais avant, parce que j'avais voyagé un peu, je vous offre un donut. Eh bien, ça marche. Ça marche pas mal. C'est-à-dire qu'en fait, dans le nombre de fois où les gens m'ont proposé d'aller boire un verre, il y avait souvent, ah, du coup, j'ai droit à un donut. Et je fais, bah, ouais, bien sûr. Ou pas. Mais donc, ça marche pas mal, les donuts. Dans 64% des cas, j'ai obtenu une réponse positive pour aller boire un verre. Ce qui est pas mal, en fait. Enfin, pas mal, j'en sais rien, mais plus que ce que je pensais. Je m'étais dit, bon, bah, je vais pas boire de verre souvent, du coup, c'est que ça doit pas répondre positivement. En fait, si, dans 64% des cas, c'est le cas. Mais par contre, il n'y a qu'une fois sur deux où le fait que la personne dise oui, ça va vraiment mener à la rencontrer. Ce qui, pour le coup, est très peu. Parce que tu dis, bah, si la personne dit oui, on va se caler un verre et puis on va voir. Donc, en fait, ça veut dire qu'il y a des fois où les personnes annulent ou sont plus disponibles. Par exemple, 14% des cas, la personne dit oui, mais la semaine prochaine, c'est que je suis pas mal occupé, là. Donc, en fait, ça, ça veut dire non, en fait. C'est une réponse polie pour dire, ouais, je suis un peu occupé, du coup, t'es vraiment sympa, mais on va se boire un verre la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, elle me répond pas, c'est bizarre. Donc, voilà, c'est un non. Deux fois, c'est le nombre de fois, c'est le nombre de matchs en plus que j'ai quand je suis pas à Paris. Alors, deux fois, il est un peu là à la juger. Mais l'idée, c'est qu'en fait, à Paris, il y a peut-être trop de personnes, ce qui fait qu'on se parle pas. Quand je rentre chez moi en Bretagne, j'ai deux fois plus de matchs le temps d'un week-end. C'est incroyable. Je déménageais, du coup, bientôt. Et il y a une personne que j'ai unmatchée parce qu'elle me parlait vraiment mal. Ce qui, au final, elle est pas si mal parce que ça fait qu'une seule personne. Les gens sont sympas en général. Et voilà, ça donne du baume au cœur sur l'être humain. Je voulais finir sur un truc un peu plus philosophique, qui est une statistique que vous pouvez calculer. 0%, c'est la probabilité que vous ayez une âme sœur dans ce monde. Alors, je vais pas plomber votre soirée, mais je vais quand même l'expliquer. En fait, c'est un calcul qui est assez marrant. C'est qu'on fait l'hypothèse, des hypothèses assez fortes, qui sont que chacun a une âme sœur dans le monde. Aléatoire. On fait la supposition qu'elle est en vie, qu'elle est humaine aussi, mais ça paraît évident. Qu'elle est à quelques années de vous, pas à 30 ans d'écart, mais à quelques années de vous, que vous la reconnaissez en faisant un simple contact, eye contact avec un simple regard dans les yeux. Vous savez que c'est elle. Ça commence à faire pas mal d'hypothèses. Dans ce cas-là, si on met en place une application comme Chatroulette, où on va pouvoir voir les gens de manière aléatoire, qu'on considère qu'on prend deux secondes pour voir si la personne est notre âme sœur, qu'on passe huit heures par jour sur l'app, sept jours sur sept. Si vous faites le calcul avec la population humaine, vous vous apercevez qu'il faudra environ des dizaines d'années avant de trouver votre âme sœur. Du coup, ce qu'on en déduit, c'est que l'âme sœur, si vous en avez une, vous ne la rencontrerez jamais. Voilà, c'est un peu dommage. Donc là, c'est le moment où je ne sais pas si je fais bien de faire ce talk. Là, en fait, c'est un peu déprimant et je vais me coucher. Si vous voulez savoir le calcul, vous allez sur le webcomic XKCD, qui a fait le calcul pour moi, je ne l'ai pas inventé. Du coup, l'auteur a pris plein d'hypothèses et a rédigé un article comme ça. C'était super intéressant. Et il finit sur une note qui est pas mal, qui est qu'en fait, il y a 0% que vous trouviez votre âme sœur, 0% de chance que vous la trouviez. Par contre, il y a 100% de chance qu'il y ait des gens dans le monde qui soient suffisamment proches de votre âme sœur pour que vous la confondiez avec. Et que du coup, on puisse faire l'hypothèse qu'elle est tellement proche de l'âme sœur qu'elle est l'âme sœur. Donc, ça donne, comme vous allez le dire, un peu de baume au cœur. Et voilà, je vais terminer sur une citation de Tim Minch qui a dit dans une chanson que votre amour existe, mais ça en est un parmi des millions que vous ne pourriez même pas l'acheter. Mais que sur les centaines de milliers d'autres amours que vous allez pouvoir trouver, statistiquement, il y en a qui seraient tout aussi bien. Merci à vous. Je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, est-ce que je suis toujours célibataire ? Je ne répondrai qu'en présence de mon avocat. J'ai mis volontairement des pourcentages pour ne pas donner trop d'indications privées. Mais peut-être qu'un jour, je donnerai la feuille de calcul Excel à l'institution qui fait du big data. Enfin, du data. Comment je gère les bots ? Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de ces applications où on fait un match et en fait, la personne dit « salut, rejoins-moi sur www.siteporno.com ». Dans ce cas-là, je les ai unmatchées, ce qui fait qu'elles n'étaient pas dans la liste des personnes. La statistique, je ne sais pas combien il y en a. Mais bon, pas non plus énormément. D'où m'est venue l'idée ? C'est quand je renvoyais pour relancer une personne un gif avec un mignon que je me suis dit « c'est intéressant de savoir le taux de réussite d'un gif avec un mignon ». Et du coup, depuis, j'ai arrêté. Est-ce que ça m'a donné l'envie de faire ma propre app de dating ? Je pense que le credo est vraiment surbooké parce qu'il y a une autre application qui s'appelle Bumble qui a le même principe mais ce sont les femmes qui parlent en premier. Les hommes ne peuvent pas parler, c'est les femmes qui viennent dire « bonjour ». En fait, ce qu'elles font, c'est généralement ce qu'elles disent « bonjour ». Du coup, ça casse un peu le… Du coup, je pense que non, il y a trop de choses sur le marché. Est-ce que c'est la première fois que je fais ce talk ? Oui, c'est la première fois que je fais ce talk. Enfin, est-ce que j'ai fait en gros des comparaisons avec des potes pour savoir si c'était la même tendance que dans mon talk ? Non, je ne l'ai pas fait. Je ne sais pas si c'est une bonne idée que je fasse. Ou la famille. Ou la famille. Non, non. Non, mais je pense que ça peut par contre soulever des questions. Il faut voir dire… Alors, c'est aussi pour ça que je n'ai pas mis des données brutes mais uniquement des données dérivées. Parce que bon, pas non plus tout raconter. Est-ce qu'au vu de tout ça, je continue à aller sur Tinder ? Je pense qu'il faut rester pragmatique. Si votre but, c'est de trouver quelqu'un et lui, vous vous sentez bien, il faut pour ça faire des rencontres. Étape intermédiaire, pour faire des rencontres, il y a des amis d'amis, il y a Tinder et il y a d'autres choses. Je n'ai pas trouvé non plus beaucoup d'autres moyens de faire des rencontres comme ça régulièrement autour d'un verre et qui sont souvent des rencontres sympas. Donc, je continue à aller sur. Alors, est-ce que je continue à rajouter des données ? Ça prend un peu de temps quand même de scraper à la main les conversations. Du coup, ça va peut-être être un deuxième lot pour une prochaine présentation. Je ne sais pas. Est-ce que je vais penser à automatiser le process ? Pour scraper, non. Après, je pense qu'on peut vraiment modéliser la rencontre comme un flux qu'on pourrait voir avec un taux de rétention à chaque fois. et à prendre une approche Lean là-dessus après pour voir comment pivoter pour pouvoir éventuellement augmenter le nombre. Mais bon, ça décide pas mal d'outils que je n'ai pas mis en place. Est-ce que LeanFluence, on pense à scraper les données ? Ils vont peut-être pouvoir nous répondre à la fin. On a regardé sur ce que les gens écoutent comme musique. Est-ce que les gens écoutent comme musique sur Tinder ? Au déclaratif, quoi. Oui. Et je vois ce qu'il appelle ça, parce qu'il a travaillé à BAM avant et il me l'a dit juste avant le talk, du coup, voilà. J'ai les noms, j'ai les noms.